Bonjour tout le monde, c'est Jérémy. A l'occasion des 10 000 abonnés, je tenais à vous parler de la promo de la semaine, celle du pack intégral, toutes les formations du catalogue de FLE pour moins 90% de réduction. C'est la réduction la plus importante que j'ai jamais faite depuis que j'ai lancé cette activité pour les profs de FLE. 4 000 euros de réduction sur 19 formations. C'est valable pendant encore 6 jours et vous avez donc le contenu du pack, notamment les 100 cours de FLE préparés, les 100 cours de FLE de ChatGPT, briser la glace, c'est d'en anglais ChatGPT Pro, créer son site web de FLE, devenir un prof à succès, devenir un expert du FLE du temps, devenir un nomad digital de FLE, devenir un virtuose du FLE en ligne, enseigner avec des jeux en chanson, mettre à outil FLE, grammaire pro, enseigner en groupe, réussir vos co-enfants, trouver des élèves, vivre du FLE en 14 jours et YouTube facile. Tout ça pour seulement 400 euros, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors heureusement, vous êtes des dizaines à vous aider de procurer le pack, parce que c'est tellement intéressant et c'est tellement ridicule comme prix à l'unité pour une seule formation que je ne ferai pas cette promo avant au moins un an, un an et demi, grand minimum. Parce qu'il ne faut pas exagérer, c'est tellement donné, tellement cadeau. En tout cas, on se retrouve avec la vidéo du jour et je vous rappelle encore 6 jours pour profiter d'une promo aussi exceptionnelle. C'était Jérémy et je vous laisse avec la vidéo du jour. C'était Jérémy, ciao, bye, bye. Alors, ça vous l'avez peut-être vu en Master FLE, moi c'est ce que j'avais vu en Master FLE. Alors j'ai repris les termes que j'avais vu en Master FLE, je m'en rappelle de tête, je n'ai juste pas consulté mes cours de 2016, 2015-2016, enfin 2016, je crois que c'était mes cours de FLE. Mais voilà, malgré ça, je me rappelle de ces termes-là. Alors moi, je me les suis imprégnés, ce n'est pas tout à fait la définition qu'ils en ont tiré, mais de toute façon, c'est assez facile de déduire ce que ça veut dire. On va voir 5 choses dans ce module. On va voir comment bien piloter un cours, ce qu'on appelle le pilotage. L'étoffage, on va voir ce que ça veut dire. Le tissage, créer du lien avec les apprenants et donner des méthodes. Moi, j'ai rajouté créer du lien et donner des méthodes, ce n'est pas ce qu'on vous dira en Master, on ne vous dira jamais ça. Mais par contre, on parlait bel et bien du pilotage, de l'étoffage et du tissage. Je crois même qu'il y avait deux termes, mais c'est ces trois-là qui m'ont marqué dans le Master FLE. Et moi, je les ai repris, je me les suis appropriés et je vous en parle dans le module de cette formation dès maintenant. Alors, l'étoffage. L'étoffage, il y a plusieurs manières d'étoffer. Il y a énormément de manières d'étoffer quand vous faites un cours de FLE. Et une des principales manières de le faire, c'est d'abord, en fait, tout simplement, ça c'est la manière la plus évidente, j'ai envie de vous dire, c'est de donner des nouveaux mots, en fait. Bon, les apprenants, ils disent, il y a plusieurs manières. Soit les apprenants, ils ne connaissent pas un mot, ils cherchent un mot, dans leur ordement éternel, ils ne savent pas. Ils vous disent, qu'est-ce que c'est « dusty » en français ? Et vous leur dites « poussiéreux ». Voilà, tout simplement, une traduction bête et méchante. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'étoffage, c'est-à-dire qu'on va donner plus de mots à l'apprenant. Mais étoffer, juste en donnant la traduction du mot, ce n'est pas suffisant. Vous, en tant que prof, ce qu'on attend de vous, c'est de donner, en fait, vraiment un panel de mots pour l'apprenant. Alors, je sais que ça paraît être complètement bête quand je vous le dis comme ça, mais moi, je vois beaucoup de profs qui ne le font pas. Je trouve ça dommage, en fait, parce que le but, c'est de donner du champ lexical aux apprenants. Après, bien sûr, libre à eux, c'est à eux de mémoriser, il faut vraiment qu'ils soient capables de mémoriser. D'où le dernier point, donner des méthodes. On verra, on en parlera, le système de répétition espacée, Enki et MosaLingua, ça sert justement à ce que les apprenants puissent mémoriser le vocabulaire. Et pas que le vocabulaire, d'ailleurs. On peut aussi mémoriser la grammaire, la phonétique et plein d'autres choses grâce au système de répétition espacée. Bon, enfin, ce n'est pas le sujet pour l'instant. Donc, l'étoffage, le premier point, c'est dans ces nouveaux mots. Comment on fait ? C'est simple, en général, on part d'un substantif, un mot qu'on connaît. Et à partir du substantif qu'on leur donne, on va leur donner aussi de l'adjectif. Moi, c'est ce que je fais la plupart du temps dans mes cours, c'est que je ne m'arrête pas au mot. C'est un peu dommage si j'en donne seulement le mot poussière. Ils connaissent poussière, mais ils ne connaissent pas l'adjectif. Un jour, s'ils ont envie d'utiliser l'adjectif, ils vont se tromper. Donc, autant leur donner directement l'adjectif qui va avec. Surtout qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Alors, ça peut être l'adjectif ou l'adverbe. Par exemple, courant. Mais couramment. Parce que couramment, en plus, ils se trompent très souvent. C'est la règle, vous savez, de l'adverbe. On a tous les adjectifs qui finissent par « a » et « t » qui font « amant ». Comme ça, « a » deux m » « e » « n't ». Et tous les adjectifs qui font « e » « t » qui finissent par « e » « amant ». Enfin, « e » deux m » « e » « n't ». Ça, ils ne le savent pas, s'ils n'ont pas vu la règle. Encore une fois, d'où l'intérêt de pallier le truc de Tom. Vous voyez que quand on peut expliquer des microsystèmes comme ça, on peut expliquer les adverbes qui font « amant » comme ça. Et l'autre « amant » avec « e » « e » « m » « t », c'est quand même vachement cool. C'est quand même vachement bien de pouvoir expliquer comme ça un concept grammatical. Et en plus, on étoffe, on donne davantage de matière pour l'apprenant. Au lieu de connaître juste le nom, il connaît l'adverbe et l'adjectif. Quelques petits exemples que je vous ai mis. De toute façon, vous aurez tous les bonus à la fin de ce module avec toutes mes notes de cours que j'ai fait depuis plusieurs mois. Vous allez voir un peu comment je m'y prends. C'est simple. Par exemple, si je donne la météo, plutôt que, par exemple, on parle du soleil, on dit « le soleil, c'est masculin ». Déjà, je vais donner le genre. D'ailleurs, là, je ne l'ai pas précisé dans la mindmap, mais toujours donner le genre des mots. Moi, je le fais tout le temps. Il n'y a pas une seule fois où je ne mets pas « le » ou « là ». Il faut absolument leur donner le genre. Ça ne veut pas dire qu'ils vont le retenir. Mais pareil, quand je leur donne le genre aussi, je n'hésite pas à préciser quand c'est possible de savoir si c'est féminin ou masculin. Par exemple, un mot qui finit par « ion », je leur dis constamment que c'est féminin. Un mot qui finit par « âge », je leur dis constamment que c'est masculin. Voilà, « ment », « masculin », « ur », « féminin ». Enfin, je leur donne le micro-système, la théorie grammaticale qui permet de savoir si c'est féminin ou masculin pendant que j'écris le mot. Bien sûr, ils vont l'oublier, mais je répète un petit peu à chaque cours pour que ça puisse rentrer dans leur cervelle, tout simplement. Et après, rien de plus que la méthode, pardon, la méthode ici, SRS, pour leur dire, voilà, « notez dans Inki ou Mosa Ligua la grammaire, enfin, la règle de grammaire pour que vous puissiez la retenir une fois pour toutes. » D'accord ? Donc ça, c'est très important. Voilà, et donc, plutôt que de leur donner, si je parle de soleil, par exemple, je commence mon cours, je dis « vous avez vu, il fait un beau temps sur les soleils », voilà, vous connaissez l'adjectif, je leur demande, et là, « ensoleillé ». Et puis, on ne s'arrête pas aussi bon chemin, on va voir toutes les autres façons de dire, voilà, vent, la pluie, le vent, la neige, etc. Enneigé, orageux, venteux, nuageux, etc. Puis, c'est assez intéressant aussi, parce que là, on est vraiment dans l'étoffage. C'est qu'une fois qu'on a vu quelque chose, ça va nous donner d'autres idées. C'est ça, en fait, étoffer. C'est qu'une fois que vous avez écrit des trucs, allez, vous avez plein d'idées. Et ça, ça plaît aux apprenants. Ça peut être complètement improvisé. On part d'une idée, on se perd un peu, on va dans un autre mot, etc. Mais c'est ça qui plaît vraiment dans un cours de fleu. Par exemple, je donne des exemples tout bêtes qui viennent en tête, vous voyez. C'est comme si je vous faisais un cours de fleu, là. Je pars de pluie, je peux leur donner aussi « il pleut ». Et je leur dis que c'est une forme impersonnelle. On n'a pas une conjugaison de « pleuvoir ». « Il pleut », c'est tout. C'est comme « il neige ». Donc ça, c'est assez intéressant de leur donner ça. On peut même leur donner la forme « il pleuve ». Il faut qu'il pleuve pour leur dire qu'attention, le subjonctif, c'est irrégulier par rapport aux autres verbes. « Il pleuve ». Et puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est tout simplement, une fois qu'on a « voie », par exemple « vocale », ici. Ah ben ça, c'est dans les cinq sens. Bon, là, je me suis un peu… Voilà, donc par exemple, dans les cinq sens, là, vous voyez, « voie », c'est « vocale », « main », « tactile », « l'œil », « les yeux », « visuel », « goûter », « odeur », « odorat », « toucher », « louis », et c'est « entendre ». Là, on leur donne vraiment « on étoffe ». Une fois qu'on leur a donné le verbe « entendre », on leur donne « louis », le « non », pour qu'ils puissent vraiment connaître tout ça. On n'hésite pas à mettre un petit « f » entre parenthèses quand c'est féminin, sinon « le toucher », on va dire que c'est masculin. Mais vous voyez, par exemple, « voie », « voix », et on va dire « attention, voie », « ne pas confondre avec voie ». Et c'est comme ça qu'on étoffe. Et là, ils vont dire « ah, ok ». Et c'est très intéressant de faire court comme ça, en fait. C'est comme ça qu'on étoffe, et finalement, quand on est très bon pour étoffer, je vous dis, vous allez passer un peu comme ça de 10, 15, 20 minutes, 30 minutes à expliquer des trucs. Et puis, ils vont poser des questions et puis ça va encore durer plus longtemps. Et il ne faut pas croire que c'est embêtant parce qu'on sort du cadre du cours. Au contraire, vous avez un support pour le cours pour ne pas improviser et faire n'importe quoi et qu'il n'y ait pas de structure. Mais une fois que vous sortez du cadre, vous répondez véritablement aux questions des étudiants. Et c'est ça qui est intéressant. C'est un peu comme si vous faisiez un live sur YouTube ou Instagram. Vous répondez aux questions de la communauté. Et ça ne peut qu'intéresser les étudiants parce qu'en plus, souvent, il y a des étudiants qui ont des idées de questions et d'autres étudiants qui n'auraient pas eu cette idée. Donc, c'est pour ça que le cours de FLE devient si intéressant de cette manière. D'accord ? Donc, voilà la première manière d'étoffer. C'est en donnant plein de nouveaux mots. C'est-à-dire, en partir du substantif, vous donnez l'adjectif et l'adverbe ou à l'inverse. Vous avez d'abord un adjectif, vous donnez le substantif, l'adverbe ou l'adverbe, l'adjectif, le substantif. Voilà un petit peu la première manière de le faire. Et moi, vous voyez, dans le document que je vous ai donné en bonus, il y a pas mal de choses où j'écris comme ça. Vous voyez que je mets toujours les féminins, les masculins un peu partout. Et voilà. Et je l'écris un peu... Je ne suis pas obligé de l'écrire ultra soigné non plus. L'idée, c'est qu'ils aient une trace écrite, une trame. Et bien sûr, ils l'écrivent aussi de leur côté pour mémoriser. Mais moi, je leur donne quand même vraiment la trace écrite. En plus, il faut savoir que les apprenants, ils font des erreurs aussi en réécrivant. Peut-être qu'ils vont oublier un N ici. Peut-être qu'ils vont ne pas mettre que c'est féminin. Peu importe, en fait. Donc, c'est quand même important aussi qu'ils aient une trace écrite. Ne serait-ce que pour faire copier-coller. Par exemple, s'ils écrivent à la main, que ce soit en ligne ou en présentiel, mais en ligne, il y a beaucoup d'étudiants qui aiment bien écrire à la main aussi pour retenir ce que vous leur dites. Et donc, par exemple, l'inconvénient d'écrire à la main, c'est qu'ils ne vont pas pouvoir rentrer les mots facilement dans Equibosa Linguo. Alors que si au moins, ils ont le fichier PDF que l'on leur donnait, le document Word, ils peuvent faire copier-coller directement dans l'application SRS. C'est ça le gros avantage. Ensuite, on a, je vous ai dit, les cinq sens en français. Donc, on peut toujours faire de l'étoffage. Alors, quand je dis étoffage, je vous ai donné adjectif, adverbe, etc. Les contraires aussi, voix et voix, comme je vous ai montré. Mais on peut aussi étoffer en racontant des petites anecdotes. Par exemple, le Covid, j'ai perdu le goût. Il y avait beaucoup de gens qui avaient perdu le goût. Par exemple, pourquoi j'ai mis une flèche comme ça, je ne sais pas, c'est ici plutôt. Et il y a beaucoup de gens qui avaient perdu le goût. Donc voilà, on peut donner le nom, le goût, comme ça, ils connaissent. Et puis, pour expliquer, Covid, perdu le goût, je n'arrive pas à avoir les saveurs salées, sucrées. Et vous pouvez encore étoffer avec salées, sucrées, épicées. Vous voyez, une fois qu'on a quelque chose, on peut étoffer encore plus. Après, il ne faut pas trop se perdre. Je ne vous demande pas d'étoffer pendant une heure. À partir du moment où ça commence à être un peu trop, sans que vous le voyez aux réactions non-verbales de vos apprenants, arrêtez-vous. Mais en tout cas, tant que ça pose des questions, tant que ça les intéresse, c'est que c'est bon signe. Une fois que vous étoffez et que ça donne une autre idée de questions à vos apprenants, vous allez le voir, ça va les intéresser et ils vont être beaucoup plus captivés par votre cours. Donc voilà, au niveau de l'enseignement des autres mots, on a vu les différentes façons, substantifs, adjectifs, adverbes. Mais on a aussi, des fois, ça peut arriver, un substantif donne l'idée d'un autre substantif du même genre. Par exemple, les contraires, je vous les ai donnés. Alors, voix et voix, ça, c'est les homonymes. Donc ça peut être des homonymes, ça peut être aussi des contraires. Sain, le contraire, c'est malsain. D'accord ? Ça, c'est pas mal de leur donner parce qu'ils connaissent pas ce genre de choses. Souvent, ils disent, c'est bon pour la santé. C'est bien de connaître ça. Mais c'est aussi bien de connaître l'adjectif. Sain, malsain, le contraire. D'accord ? On peut aussi donner des noms d'arbres. Très souvent, on voit les fruits, la pomme, la banane, etc. Mais on pense pas toujours à donner le nom de l'arbre. Et c'est pourtant assez intéressant. Donc moi, je le fais. Pomme, je leur donne le pommier. Et après, je leur fais deviner. Je leur mets banane, ils doivent deviner. Bananier. Voilà. Jusqu'à ce qu'on arrive à un piège. Je sais plus lequel, d'ailleurs. Tomate, on dit pas le tomatier. Voilà. Bon, voilà. C'est assez intéressant. Puis ça les fait rire, en plus. Aussi, on a des mots qui appartiennent au même champ lexical. Par exemple, vin. Il faut voir la différence entre un vignoble, un vigneron, un oenologue, l'onologie, un viticulteur et la viticulture. Moi, j'aime bien aussi. Parce que ça fait partie de la culture française de savoir ça. Même s'ils sont pas forcément fans de vin. C'est quand même très intéressant de connaître un peu tous ces mots. Et quelle est la différence, en fait, entre un vignoble, un vigneron, un oenologue, etc. Donc c'est assez intéressant. Voilà comment on peut étoffer, tout simplement. C'est dommage juste de dire vin et de s'arrêter là, en fait. Il faut quand même donner un peu plus de matière. Aussi, l'usage de différents mots. Par exemple, faire du cheval, c'est pas pareil que l'équitation. D'ailleurs, moi, là-dessus, j'aime bien donner la différence entre un cavalier. J'adore donner cette différence-là. Et un chevalier. Et j'aime bien. Vous savez, quand vous savez ce genre de choses, vous savez très bien que les apprenants, ils ne savent pas. Surtout s'ils sont au niveau B1, par exemple. Ils ne savent pas la différence entre ça. Alors là, il faut vraiment des apprenants d'un niveau... Même niveau C1, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent forcément la différence. Mais c'est sûr, au niveau intermédiaire, ils ne le savent pas. Et du coup, il y a vraiment des points socioculturels que vous faites, des points culturels. Et c'est ça qui est intéressant. Par exemple, je leur demande, quelle est la différence entre un cavalier et un chevalier ? Et là, ils ne savent pas. Et je leur dis que le cavalier, c'est plutôt celui qui pratique le sport, l'équitation, par exemple. Le chevalier, c'est plutôt Moyen-Âge. C'est plutôt les chevaliers de la table ronde. Du coup, je leur montrais sur Google, c'est quoi un chevalier ? Je leur montrais le roi Arthur, je leur montrais Perceval de Galles. Je leur parlais de Kaamelott. Vous voyez, comme en Netoff, c'est là qu'on fait des liens avec d'autres choses. D'un truc tout bête de cavalier ou chevalier. Enfin, d'équitation, on parle de cavalier-chevalier. De cavalier-chevalier, on parle des chevaliers de la table ronde, du roi Arthur, etc. On leur fait découvrir quelque chose, une œuvre intéressante, s'ils ne connaissent pas. Et ensuite, on leur fait découvrir Kaamelott, par exemple. C'est vraiment comme ça qu'on fait des cours assez fun, assez dynamiques. Et en ligne, on partage l'écran, on monte sur Google, on monte des images, tout simplement. D'accord ? Et un autre truc intéressant, c'est de montrer aussi les faux amis avec l'anglais. Alors ça, c'est assez évident, mais toujours partir de la langue maternelle des apprenants. Et leur demander, dans votre langue maternelle, est-ce que c'est pareil ou c'est différent ? Très souvent aussi, ils se trompent. Comme moi, les anglophones, ils se trompent tout le temps. Ils vont penser que « actually », c'est « actuellement ». Et en fait, non, c'est « en fait ». D'accord ? Il faut bien voir la différence. Pareil pour « trouble », ça ne veut pas dire « trouble », c'est plutôt « problème » en français. D'accord ? Donc, bien voir un peu les différences avec les faux amis. Et c'est la même chose pour les autres langues, comme l'espagnol, il y a beaucoup de faux amis. Et moi, je n'hésite pas, à chaque fois, je leur donne une expression, un mot. Je leur demande dans la langue maternelle, est-ce qu'on dit de la même façon ? Ou est-ce qu'il y a un équivalent dans votre langue maternelle ? Et constamment, les élèves sont captivés et me disent « oui » ou « non ». Et ils me donnent l'expression. Même que moi, enfin, moi, je ne parle pas espagnol, je parle allemand et chinois. D'accord ? Mais pourtant, ça m'intéresse de savoir en espagnol comment on dit ça. Est-ce que c'est proche du français ou pas ? Et c'est là que vous créez du lien avec vos apprenants. Quand ils sont en groupe, parce qu'en plus, on a différentes nationalités. Et peut-être que vos étudiants coréens, ils vont s'intéresser à, comment dire, cette expression française en espagnol. Il ne faut pas croire que ça ne les intéresse pas. Ils sont curieux aussi, vos apprenants. Donc, il ne faut pas hésiter à faire ça aussi dans votre classe de FLE. Deuxième façon, pardon, d'étoffer. On a vu avec les homonymes voix et voix, différents. Expliquer la différence. Mais on a aussi des synonymes. Alors, synonyme, c'est ce que je fais constamment. Quand je donne un mot, je ne veux pas m'arrêter à un mot. Je veux étoffer leur vocabulaire. C'est très important. Donc, par exemple, si je dis le mot malade, je leur donne aussi le mot patraque. Et je leur dis aussi qu'il y a des mots qui s'utilisent dans un contexte formel et d'autres qui s'utilisent dans un contexte plutôt familier. Donc, malade, c'est patraque. Et je leur donne aussi des expressions. Par exemple, je vous ai mis ça dans les bonus du 3 juillet. Je ne suis pas dans mon assiette. Et là, ils ont une nouvelle expression. Je n'hésite pas à taper cette expression sur Google pour leur montrer qu'on aura une assiette peut-être qui va dire « Pierre, je ne suis pas dans mon assiette. » Et on va avoir une assiette qui est malade. Donc, ils vont pouvoir associer le visuel à l'expression et pouvoir beaucoup mieux retenir de cette façon. Il ne faut pas hésiter à faire ça dans votre classe de FLE. Même en improvisé, il ne faut pas hésiter à utiliser tous les outils dont vous avez à votre disposition. Même chose pour Paris, par exemple. Très souvent, je leur dis, alors ça, je vous invite vraiment, c'est ce que j'ai mis ici, à regarder les shorts de France avec Pierre. Il est très fort là-dedans, je trouve. Il a fait beaucoup de shorts qui concernent le fait de ne pas se répéter. Arrête de dire toujours ce mot-là. Même des mots comme oui et non, il dit arrête de dire toujours oui. Tu peux dire bien sûr, tu peux dire en effet, tu peux dire d'autres mots. Et il a fait d'autres shorts. Vraiment, si vous voulez devenir fort en étoffage, n'hésitez pas à regarder ces petites vidéos, ces petits shorts, ces petites vidéos YouTube de France avec Pierre. Par exemple, à Paris, j'en ai mis. Je crois que ça vient de lui, ça d'ailleurs. Mais moi aussi, je le connaissais, bien sûr. Mais il faut y penser en cours. Ce n'est pas parce que vous le connaissez, que vous êtes natif de la langue, que vous pensez forcément à le dire à vos apprenants. Et c'est ce qu'ils veulent, les apprenants. Ils veulent que vous étoffiez leur lexique. Par exemple, Paris, c'est la ville lumière. C'est aussi Paname. Alors, il faudra expliquer que c'est familier de dire ça. La ville lumière, par contre, c'est très formel. Et la capitale de la France, c'est un peu plus soutenue. Enfin, un peu plus soutenue. Un peu plus... C'est une autre manière de dire Paris, tout simplement. Paris pour le travail, le taf, c'est familier, charbonné. D'ailleurs, je leur ai dit ça pas plus tard que ce matin. Dans mon cours, je leur ai re-répété ça. Il ne faut pas hésiter aussi à répéter. Quand vous leur dites une fois dans un cours, si vous avez ce groupe-là deux semaines après, vous êtes sûr qu'ils auront oublié. Même s'ils utilisent le SRS, il y en a beaucoup qui sont paresseux. Donc, c'est à vous aussi de leur dire OK, SRS, il faut vraiment réviser tous les jours. Mais s'ils n'utilisent pas une application comme Enki ou MozaLingua de SRS, eh bien, ils vont forcément oublier. Donc, n'hésitez pas à faire des petits rappels. Vous voyez le mot travail. Vous leur demandez à nouveau quels sont les autres mots que vous connaissez pour travail. J'ai eu quelques personnes qui m'ont dit bosser. Mais ils ont complètement oublié. J'aurais appelé bûcheur, bûcher. J'aurais montré une image avec le bûcheron, notamment, et je leur ai dit que ça venait de là. Même chose pour charbonner. Un charbonneur, quelqu'un qui travaille à l'usine avec le charbon, etc. Je leur ai montré pour hésiter de... pour faire en sorte que ça s'imprime dans leur mémoire, tout simplement. De lier le visuel avec le mot, tout simplement. Alors, autre façon aussi de donner des synonymes, c'est de donner des listes. Ça, ça peut être utile aussi. Mais encore une fois, ce n'est pas pour autant qu'ils vont retenir. Donc, libre à vous de donner des phrases en contexte quand c'est nécessaire. Mais encore une fois, là, c'est vraiment à eux de le réviser avec une appli de SRS. Par exemple, beaucoup d'eux. C'est très important aussi de leur dire que ce n'est pas beaucoup d'eux, mais beaucoup d'eux, parce qu'ils font beaucoup l'erreur. Donc, par exemple, vous donnez des synonymes de beaucoup d'eux, parce que tout le temps, ils répètent beaucoup d'eux. Donc, vous pouvez leur dire qu'il y a d'autres mots comme un tas d'eux, énormément d'eux, temps d'eux, assez d'eux, etc. Alors, j'ai répété deux fois beaucoup d'eux ici. OK. Pareil sur l'argent. Là, je me suis régalé à leur parler d'argent. J'ai fait un cours B1 qui est dédié à l'argent. Il y avait une ressource reprise par rapport à ça, mais moi, j'avais le manuel de grammaire, j'avais plein d'autres ressources sur l'argent, le manuel de vocabulaire, pardon. Et j'aurais donné un moment donné pas mal de synonymes de l'argent par rapport à la chanson des inconnus qui s'appelle Les Raptous. D'accord ? Moi, c'est une chanson que j'aimais beaucoup étant enfant. Donc, en fait, j'aurais donné tous les mots et ils ont bien aimé. Je leur ai dit, voilà, l'argent, c'est aussi le pognon, les sous, les moyens financiers, l'oseille, le fric. Enfin, tous les mots dont on parle dans cette chanson. J'aurais même dit le flouze. Et là, c'est intéressant, j'ai une apprenante syrienne qui m'a regardé et qui m'a dit « Oh, le flouze ! » Eh bien, vous savez, en arabe, c'est l'argent, effectivement, ça vient de l'arabe. Et voilà, c'est comme ça que vous créez un peu des liens avec vos apprenants. C'est de voir, en fait, que vous êtes cultivés, vous êtes curieux et que vous intéressez à leur culture aussi. Alors, moi, je ne savais pas véritablement que le flouze, ça venait forcément de l'arabe. Mais en plus, vous apprenez des choses en tant que prof en étant connecté aux nationalités de vos apprenants. Donc, ne pas hésiter à reprendre ces mots qui sont d'origine de la langue d'origine des apprenants. Alors, si vous ne le savez pas, ça peut être le hasard. Mais vous voyez que plus vous essayez d'étoffer et plus vous arriverez à faire des liens avec vos apprenants de cette manière. Même chose avec « Le fric, c'est chic. » Quand je leur parlais de fric, j'aurais montré la chanson. J'ai joué la chanson comme ça sur YouTube. Puis ça les a bien fait me marrer. Et puis ils ont dit « Ah oui, c'est vrai, cette chanson-là, je l'ai entendue dans beaucoup de films, etc. » Autre façon d'étoffer, c'est de donner des expressions. Donc, il y a des expressions. Il y a pas mal de type d'expression. Par exemple, les expressions formelles. Ça a fait un flop, par exemple. « Raconter des conneries. » Moi, j'aime bien leur donner ça parce qu'évidemment, c'est ce qu'ils retiennent le mieux. Tout ce qui est informel, tout ce qui est vulgaire, tout ce qui est familier. Alors, c'est pas du bon langage, mais pour moi, il y a un intérêt pédagogique à leur donner tout ce qui est vulgaire et familier parce que de toute façon, ils vont l'entendre dans la vie de tous les jours. Ils vont l'entendre dans la rue. Ils vont avoir des amis qui vont parler comme ça, français. Et puis, c'est important aussi pour qu'ils puissent s'imprégner de la culture française, tout simplement. Moi, je n'hésite pas aussi à leur donner des expressions formelles ou alors imager. Pas mal d'expressions. Ça, c'est pas mal pour étoffer leur curiosité et leur vocabulaire. Des expressions comme « être bourré, avoir la gueule de voix, se mettre la gueule à l'envers. » Et ça, je leur donnais aussi... On avait fait toute une discussion sur l'alcool. J'en avais donné les expressions comme ça et puis ça les a fait bien marrer. J'en avais montré le signe. Vous savez, vous serrez votre poing et vous tournez votre poing sur votre nez et j'aurais demandé à votre avis, ça veut dire quoi ? Et puis, ça ne savait pas trop et finalement, je leur ai dit « ça veut dire être ivre, tout simplement. » Voilà. Et les expressions comme « j'en ai ras le bol » et « j'en ai ras la casquette. » C'est la goudot qui fait déborder le vase aussi. On a... Je n'hésite pas à leur montrer des images sur Google. Par exemple, la goudot qui fait déborder le vase, ils voient un vase qui est en train de déborder. Ils comprennent tout de suite, instantanément, le pourquoi de l'expression. Il ne faut pas hésiter à taper vraiment ces expressions-là sur Google parce que ça les aide grandement à retenir, tout simplement. Après, on a les expressions formelles. J'ai écrit là, l'astuce, je viens de vous le donner. Mais on a aussi des expressions formelles, les expressions imagées, notamment. Ce film, c'est un navet. Pareil, si vous tapez sur Google, vous verrez une image de navet qui regarde un film au cinéma et ça les a fait rire parce qu'ils ont tout de suite compris. On a joué du pipeau, joué de la flûte, percé, on convient une star. Essayez de vous faire comprendre les expressions imagées. C'est toujours bien quand on tape sur Google parce qu'on a le verbe percer et ensuite, on fait des gestes, on essaye de dessiner, on essaye de se battre pour les faire comprendre sans avoir à traduire par l'anglais. Ça, c'est très important. D'accord ? Voilà, on a d'autres expressions comme faire fondre comme neige au soleil. Ça, c'était pas mal par rapport à l'argent et le thème de l'inflation. Avoir deux mains gauches, c'est pas Versailles ici quand on gaspille l'électricité. Pas mal sur le thème de l'écologie, celle-là. Avoir le melon, ça peut être pas mal si on parle des expressions sur les fruits et légumes. J'avais fait des cours là-dessus, justement. Alors, je disais rouge comme une tomate, avoir le melon, un navet, justement. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi ? J'ai la pêche, j'ai la patate. J'aurais donné aussi des petites blagues comme quel est le sport le plus fruité ? C'est la boxe parce que tu prends une pêche dans la poire et tu tombes dans les pommes. Tu ramènes ta fraise, tu retombes dans les pommes, des choses comme ça. Voilà, ou des expressions comme mi-figue, mi-raisin, par exemple. Ça, c'est assez intéressant. On a aussi les registres de langues. Donc, les registres de langues, c'est pas mal aussi. Je vous l'ai dit, moi, je n'hésite vraiment pas à parler familier parce que vous connectez avec les apprenants. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas de langue maternelle française qu'ils ne vont pas apprécier. Donc, moi, je n'hésite pas à leur donner des expressions. Choper une crève, je piche que dalle, c'est un gros lard. Dégage, je vais t'en foutre, le camp, casse-toi. Et en plus de ça, encore une fois, ça me permet de tisser, d'étoffer avec les aspects culturels. Donc, ça peut être un film, ça peut être une chanson, etc. Par exemple, on a, je ne l'ai pas mis ici, mais le film Té-toi. Par exemple, Té-toi, ce n'est pas vulgaire, c'est familier. Eh bien, c'est même normal, ce n'est même pas familier, c'est classique. Et ça fait penser au film de Weber, Té-toi, que j'adore. C'est un super film. Et donc, je leur montre l'image sur Google, je leur parle des acteurs, Jean Reno, Girard Depardieu, etc. Et puis, ils sont curieux. Et puis, après, chez eux, ils regardent le film. Voilà, donc, ça permet vraiment de... C'est comme ça qu'on crée du lien avec les apprenants. C'est vraiment en faisant de l'étoffage, comme ça. On peut parler également des autres registres de langue. De toute façon, ils vous l'encouragent dans les manuels que je vous ai présentés en module 2, phonétique du français. On vous apprend... Il y a une leçon complète sur le verlan, d'ailleurs. Voilà, donc, tous les registres de langue, soutenu classique, verlan, vulgaire. J'ai même fait un cours sur langage SMS. Ça, c'est pas mal aussi. Il ne faut pas hésiter à parler de tout ça. Ça, ça fait rire. Et faire le lien aussi avec la langue maternelle des apprenants. Parce que quand vous parlez de MDR, si vous montrez que vous connaissez aussi BRB, Be Right Back, il y a des trucs qui sont plus ou moins geeks. Mais c'est pas mal aussi de faire l'équivalent avec l'anglais, par exemple. Ou les autres langues, si vous connaissez d'autres langues. On a aussi les diminutifs, les abréviations. Ça, en général, ils aiment bien. Parce qu'ils les voient, mais ils ne savent pas forcément ce que ça veut dire. Par exemple, ils ont déjà vu RATP, ils ne savent pas ce que c'est. ou ils ont déjà vu SDF, par exemple. Ils ne savent pas ce que c'est. Absolument. Donc, c'est vraiment pas mal de partir du mot, du sigle qu'ils ne connaissent pas. D'accord ? Du diminutif et des abrévations et de leur donner. Ça donne, encore une fois, du socio-culturel. C'est souvent aussi... Enfin, c'est extrêmement présent en France. On a aussi la région PACA, Provençal-Côte d'Azur. Ne pas hésiter à expliquer ce que c'est. SDF, moi, j'adore parler d'SDF parce que, justement, c'est quelque chose qui est très présent. C'est un thème à part entière. On peut même faire un cours de flou là-dessus. Et il y a beaucoup de synonymes. Genre, il a pris, par exemple, Sans-abri ou les clochards. Je leur dis que c'est familier. On peut dire aussi un clodo. Et là, on fait le lien avec le Disney, la belle et le clochard. Et là, ils disent Ah oui, ok, d'accord. Et c'est comme ça qu'ils retiennent, tout simplement, en faisant des liens comme ça, constamment. Après, on a aussi les petits diminutifs. Ciné, comme en cinéma, prof, télé, kiné, resto. C'est pas mal de connex. Mais ça, ils connaissent très bien en général. On a les sigles aussi dans les textes que j'ai traités avec les apprenants. On a des sigles comme FFF que j'ai pu voir Fédération Française de Football ou FFTT Fédération Française de Tennis de Table. C'est quelque chose qu'on voit ou par exemple le SMIC ou le RSA. C'est quelque chose qu'on voit pas mal dans les textes niveau intermédiaire. C'est pas mal pour eux de leur expliquer comme ça, en étoffant, tout simplement, en donnant des sigles etc. Voilà. Donc voilà un petit peu pour les cycles. Ensuite, je l'ai déjà dit, alors ça, je me répète un peu, mais comparé que la langue maternelle des apprenants, c'est pas mal. Et souvent même, j'ai beaucoup d'apprenants qui me demandent avant la fin du cours, Monsieur, comment on dit cette expression-là en français ? Par exemple, ils m'ont demandé I feel like plus le verbe en ing ou it feels like plutôt. Ils veulent savoir ce que ça veut dire. It feels like plus ing comment on dit en français et moi, je réfléchis un peu, je leur donne un équivalent. Voilà. Donc c'est pas mal aussi de voir les équivalents dans leur langue maternelle et aussi de voir quand c'est très différent « it's worth it », ça vaut le coup. Ce genre de choses. Alors, quelques autres astuces pour l'éthophage. Moi, ça je vous l'ai déjà dit, demandez dans la langue maternelle des apprenants si c'est le même mot ou pas. Si c'est différent, ils seront très contents de vous le dire en général. Pour vous, ça va vous faire apprendre quelque chose. Pour les autres apprenants aussi et ça crée du lien. L'éthique de langage aussi, c'est très très bon ça. Il y avait un mème sur Internet qui était passé où tous les mots soutenus, les petits mots de liaison là, par conséquent, ensuite, dès lors, tout en fait, était remplacé par « du coup ». Il y avait marqué « voilà ce que c'est en 2022 », en 2023, mais ça a été créé en 2022. Et ça, ça fait rire les apprenants. Ils comprennent que c'est quelque chose que les Français en abusent en fait et c'est pas du bon français. Donc, c'est assez marrant de voir un peu l'évolution de la langue et voilà, c'est ce genre de choses dont on peut parler librement en classe de fleu avec les apprenants. Ensuite, on peut parler de blagues. Moi, j'aime bien leur faire des blagues de temps en temps. Je regarde leur tête, ils ne comprennent pas trop et une fois qu'ils comprennent, ils en rigolent. Par exemple, j'aurais parlé du retour du Jedi, par exemple, le retour du Jedi avec Star Wars et ils ont fait « Ah, ok ! » Ou alors un avocat mange un avocat. Il y a aussi pas mal de contre-pétris, pas mal de calembours qu'on peut faire en classe de fleu. Pour ça, je vous invite aussi à vous référer au manuel de phonétique. Encore une fois, il y a des leçons par rapport à ça et mon manuel de vocabulaire aussi. J'essaierai de le mettre en bonus de cette formation, grammaire, vocabulaire parce qu'il y a pas mal de leçons qui sont dédiées à ça et qui sont très intéressantes. J'aime bien leur faire la blague aussi « Quelle est ta résolution de nouvelle année ? » 1024 par 768. En général, ils ne comprennent pas tout de suite et après, je leur explique que ça a résolution de l'écran et là, ils sont morts de rire. Les différences de sens aussi, ça, ils se trompent beaucoup aussi. Visiter et rendre visite, expliquer la différence. Moi, je n'hésite pas à coupler ça avec de l'humour pour qu'ils rigolent encore plus. Par exemple, je leur dis, si tu dis « Je visite ma sœur, c'est un peu j'explore le corps de ma sœur. » Je leur explique que c'est un peu creepy, c'est un peu bizarre de dire ça et donc, ils ne se trompent plus jamais à partir de là. Ils disent « Oh là là, rendre visite, ok, il faut que je fasse attention. rendre visite à quelqu'un, ça marche avec un COI, c'est transitif et visiter, c'est transitif, pardon, et visiter, c'est transitif, ça marche avec un COD, je dis « Je visite la tour ».